Et bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 9 sur PC Building Simulator Et on continue notre aventure Alors, on s'était arrêté, on avait commencé à avoir tout ce qu'on allait devoir acheter pour le prochain jour Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses Et comme je vous ai dit, quand on allait avoir beaucoup de contrats, on allait vers les 2000 ou 3000 Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser une petite marge Alors, du coup, on peut livrer pour le jour suivant Voilà On peut passer la journée Et on va avoir le loyer à payer, ça va coûter cher cette histoire Alors, je vous propose qu'on commence avec ici Donc ne pas oublier d'éteindre le PC Alors, pour rappel, on a dit qu'on allait lui changer la carte graphique Le processeur On allait aussi lui changer la rame Et enfin, la lime Alime, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est alimentation Toujours pareil, quand vous ne savez pas si vous avez enlevé toutes les fils Allez sur le composant Et quand vous voyez un câble relié au composant en rouge, ça veut dire qu'il faut l'enlever Voilà Alors, reprenons Du coup, ici On va le vendre Et on lui met L'I7 N'oublions pas la pâte thermique On peut lui remettre son refroidisseur On va Ah mince Ah bah vous voyez, j'ai fait une erreur Eh bah écoute, on va lui laisser la lime Ouais, j'aurais dû vérifier la longueur Mais bon, écoutez J'ai voulu abuser Écoutez, j'ai abusé C'est pas grave C'est pas grave On va le garder Ça peut servir pour quelque chose d'autre Bref Carte graphique On a dit qu'on allait lui payer la meilleure Donc la meilleure, c'est celle-ci Ça arrive que je fasse des erreurs quand je veux aller trop vite Mais bon, écoutez, c'était pour son bien Ensuite, la mémoire On a dit qu'on allait mettre une Bon, celui-là, je peux le vendre du coup Une Adata Voilà Voilà Je vérifie que j'ai plus rien à lui Ça, ça me fout la lime quand même Alors, on va remettre les câbles Vous voyez qu'on a beaucoup à remettre du coup Purée Voilà Le disque dur La carte mère Le refroidisseur Le refroidisseur à la lime Le ventilo À la carte mère Ah, ça a mis des câbles bleus Parce que j'étais déjà en câble bleu Bon, je remets en plastique noir Écoutez On est bon On va remettre Bah, la clé est déjà dedans On va lancer Je pense que je peux remettre le verrou Parce que la carte graphique Parce que la carte graphique Il n'y a pas meilleur Niveau carte graphique Donc on ne va pas avoir besoin De l'enlever Ça, c'est sûr On va lancer un 3D Mark Et pendant qu'on lance le 3D Mark On va s'occuper D'un autre PC Alors, voyons voir Celui-là, c'était quoi ? Processeur Ok, c'est parti Ah ouais, il y a beaucoup de poussière aussi Bon, là, je vous passe les détails Vous avez l'habitude Ok, ça c'est bon Ok, on est bon Si j'oublie à chaque fois la clé USB Ça ne va pas le faire Hop Bon, ça a l'air d'être bon On va lui installer l'antivirus quand même Parce que je vois qu'il a des fichiers Bon, au moins, là Ça a l'air d'avancer assez vite Ça veut dire qu'il a un PC Plus ou moins performant On redémarre Voilà Alors Tac Donc lui, c'est fait Lui, c'est fini 5200, vous voyez On est plutôt pas mal Donc, boîtier incomplet Qu'est-ce que... Bah oui, forcément J'avais attendu Hop Donc lui, c'est fait Bon, bah tant pis pour la lime Tant pis, tant pis Ça va nous servir pour autre chose Bah quoi que J'aime pas rester avec des choses Je vais le vendre Je vais le vendre, à un côté Je vais le vendre, tant pis Voilà Alors RAM, carte graphique Oui La poussière aussi, lui, il connaît Ok Niveau poussière On a l'air d'être bon Alors Maintenant On va pouvoir retirer tout ça Bon, en vrai On n'a pas perdu trop d'argent À cause de la bêtise qu'on a faite On a perdu 100$ Je crois C'est pas grave C'est le prix De la main d'oeuvre Donc bon, écoutez On ne va pas non plus chipoter C'est bon Il n'y en a pas d'autre Ok On n'oublie pas Petite patte thermique Le refroidisseur Ah, attendez Oh 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 Ah, vous voyez Il faut vraiment être scrupuleux C'était vraiment rien Ouais, là c'est bon Et B Tac Le petit verrou BCI Tac Allez, moi je lui fais un nettoyage complet Allez, moi je lui fais un nettoyage complet Ok Ok, là on est bon On a tout fini On peut aller là Alors lui c'était la lime du coup Et le processeur Ok Bon, je ne vois pas de poussière apparente Ok Ok On a tout On a tout On a tout On a tout On va s'amuser avec tous les câbles. Ah j'ai oublié de remettre ça, bravo ! Alors on est bien pour les virus. On peut remettre le reste de ces composants. Le panneau latéral. Et on peut passer à la caisse. Comment envoie-t-on un mail ? Ok, ça c'est bon, 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Ah oui, lui c'est pour autre chose. Alors. Ignorer, ignorer, ignorer. Le loyer, on est obligé de le payer. Voilà. Ignorer. Alors. Mon ami m'a dit que vous assembliez des ordinateurs. Alors, si je n'ai pas un nouvel ordinateur rapidement, je vais hurler. Tous mes potes jouent à League of Legends et je veux y jouer aussi. Si j'ai entendu dire que vous utilisez des pièces d'occasion, ne le faites sous vous plat. J'ai lu que les pièces MSI étaient vraiment bonnes. Ok. En configuration recommandée. Bon. C'est là, les amis. On va falloir faire quelques notes. Donc, il veut League of Legends en configuration recommandée. Donc, on va installer ici ce programme. Je vais prendre ma petite nonote. C'est pour Pneugiron. Pneugiron. Il veut LOL en recommandée avec pièces MSI. Ok. Donc, on a deux choses à voir. On a deux choses à voir pour monter le PC. Ah oui, mais je dis qu'il ne fallait pas que je commence par ça. Ah bah si, remarque, je peux commencer par ça. Après, on verra quand même bien pour les budgets. Donc, League of Legends en recommandée. Il veut des pièces MSI. Du coup, on va dans Va-t-il s'exécuter ? On va dans... Alors là, vous voyez que c'est mon PC, du coup. Alors, pour la configuration recommandée. Ok. On a besoin... En RAM, on a besoin de 4Go. Ok. En VRAM, 6Go. En stockage, 12Go. En cartes graphiques... Ouais, ok. Ok. On a besoin d'une NVIDIA GoForce GTX 1060. Ok. Ah bah je vais installer un autre programme. Je vais vous montrer pour vraiment bien que vous compreniez comment on essaie d'aller dans le plus efficace. Bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, on va lui acheter un MSI comme carte graphique. Il a un budget de 1500, ce qui en soit n'est pas beaucoup non plus. Alors, que je vous explique... Alors, on a besoin de deux applis. Bon, je pense que déjà, on va lui mettre les choses qu'on peut déjà d'ores et déjà mettre pour être tranquille. Il a besoin de... C'est en recommandé, hein. Je revérifie à chaque fois les mails parce que c'est très important. Configuration recommandée, c'est bien ça. Donc, il a besoin de 4Go de RAM. Donc, on va lui mettre au niveau de la RAM. La 4Go, mais la plus puissante. En 4Go. Après, on pourra toujours augmenter si on a de la marge au niveau du prix. Voilà. Donc, on a la Corsair Dominator. DDR4, donc ça, ça va. Ça, c'est fait. Ensuite, euh... Bon, bah, pour la Lime, ça, on peut le faire d'ores et déjà. Alors, attention parce que celui-là, du coup, ne va pas. Donc, on va prendre la Shield Power King. J'ai l'habitude de la prendre parce que je sais qu'elle va forcément marcher normalement. Voilà. Parce qu'elle fait longueur 140. Et voilà, vous voyez, lui, c'est 100, c'est plus petit. Donc, la Lime, c'est fait. Ensuite, le stockage. Qu'est-ce qu'il se précise pour le stockage ? On a besoin de 12Go de stockage. Bon, voilà, ça va. On va lui prendre 1TB parce que j'aime bien prendre des 1TB. Ça ne coûte pas cher. Donc, bon, on n'est qu'à 230, donc ça va. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre d'ores et déjà ? Le boîtier. Le boîtier, j'aime bien prendre celle-là. La Cool Master. Elle est vraiment bien à chaque fois. Donc, on va prendre la Cool Master. Donc, ça, c'est bon. La Lime, c'est bon. Le stockage, c'est bon. La mémoire, c'est bon. La carte mère. La carte mère, moi, je prends toujours une Mortoni. Emtek Plus parce qu'on va pouvoir mettre du Intel. Et du Intel, c'est vraiment bien. Voilà. En parlant d'ailleurs du processeur, il faut un i5 minimum 6600. Donc, minimum i5 6600. On va lui mettre... Alors, la 6600K, elle est à 180. Bon, allez, on va lui mettre un i7. Voilà. Donc, processeur, c'est bon. Et maintenant, c'est la carte graphique, l'histoire. Donc, pour la carte graphique, ça va être une autre histoire. On nous dit, pour la carte graphique, qu'il faut au minimum une Nvidia Go4 GTX 1060. Donc, on va aller là. Et vous voyez que dans la carte graphique, ça, ce sont les performances. Donc, on a là... Il faut que je la trouve. Donc, c'est quoi ? Il faut que je sois le truc qui termine par 6JB. Attendez, je l'ai paumé ou comment ça se passe ? GTX 1060. Ah, ok. Et bien écoutez, histoire d'être sûr, on va lui prendre une... 980... On va lui prendre une... 980... TI Gaming 6G. Et Messi. 980. Ouais, bah c'est celle-là, hein. Oula ! Et niveau budget, on est tout juste, hein. Si j'ai... Ok. Est-ce que j'ai tout ? J'ai vérifié bien son... Il faut bien vérifier son budget, hein. Budget 1500. C'est bien ça. Budget 1500. Alors. Le processeur, c'est bon. Ah, le refroidisseur, je ne l'ai pas encore fait. Ok. Refroidisseur, on va prendre au plus simple. Une Mortoni Thermal. Voilà. Oh, quoique, je pourrais plus, hein. Non, je peux plus. On va prendre pour le refroidisseur. Alors, celle-là, elle a quoi ? On va prendre celle-là. Donc, je disais... CPU, c'est bon. Refroidisseur, c'est bon. La carte mère, c'est bon. La mémoire, c'est bon. La carte graphique, c'est bon. Le stockage, c'est bon. La lime, c'est bon. Câble, c'est déjà prévu. Boîtier, c'est bon. Donc là, c'est 1440. En fait, c'est 1410 parce qu'il y a l'histoire de l'achat. Donc là, on est bon. Donc, il faut juste que je me rappelle de ce que j'ai pris. Et moi, je vais le prendre pour le jour même. Comme ça, c'est fait. Comme je vous ai expliqué, pour être sûr, je prends le jour même. Ça nous fait une petite perdition, mais sinon, on va s'embrouiller. On ne va plus s'y retrouver. Donc, moi, je le fais maintenant. Allez, c'est parti. Donc, le tableau blanc, il est là. Là, on prend et on le met ici. Donc là, on a le boîtier. Et voilà pourquoi j'aime bien ce boîtier. Parce que vous voyez qu'il s'ouvre. On n'a pas besoin de le dévisser. On a juste besoin de dévisser ça, par contre. C'est une sorte de cache de protection. Donc là, il va falloir enlever ce cache. Enlever celui-là. Et vous allez voir comment c'est super simple d'installer dans ce type de boîtier. On commence toujours par la carte mère. Ensuite, on passe au processeur. On met tout de suite la pâte thermique, comme ça c'est fait. Le refroidisseur. La lime. La mémoire. Alors, étant donné que j'ai pas envie qu'elle soit trop proche. Voilà, on va la mettre là. Pour la carte graphique, on n'oublie pas, on enlève deux. Cache PCI. Voilà, il faut toujours en enlever deux. Parce que la plupart des cartes graphiques sont grosses. Donc, on a besoin de deux espaces. C'est vraiment les cartes graphiques bas de gamme. On n'a pas besoin de beaucoup. Pour le stockage. Vous voyez, hop, il suffit simplement de le poser comme ça. C'est ça qui est super pratique. Je crois que j'ai tout mis. Donc là, on va s'occuper des câbles. Et puis après, on va tout remettre. Après, il faudra installer l'OS. Donc, il faudra pas oublier la clé USB. Donc, il faudra pas oublier la clé USB. Et là, on va joindre l'utile à l'agréable pendant qu'il installe l'OS. Vous voyez comment il est beau ? Comment il s'allume et tout. C'est ça que j'adore celui-là. On va remettre les pièces. Tac. Et là, vous voyez que c'est en vert à droite. On a bien réussi notre mission. Je n'ai rien oublié. Je peux refermer le boîtier. Voilà. Je peux l'emmener. Et on est bon. Et voilà. Cinq étoiles. Nouvelle pièce. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser ici. Comme ça, on passera au prochain épisode directement la commande et tout ce qui s'en suit. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur ce PC Building Simulator. Ciao, ciao !